Aujourd'hui, la matinée est consacrée à la visite d'Hanoï avec son architecture coloniale française, ses rues ombragées, ses lacs et ses jardins qui en font une ville très grand charme. Située sur la rive droite du fleuve rouge, Hanoï est la capitale du Vietnam unifiée. Au lieu du pèlerinage vietnamien, le mausolée fut construit en 1973. Cependant, c'est en quelque sorte contre sa volonté que Ho Chi Minh repose dans le mausolée qui l'honore. En effet, le président avait demandé à être incinéré. C'est en 1049 que le roi Litaito fit construire cette pagode à l'honneur de Kwanam, déesse de la fertilité. La pagode prend la forme d'une fleur de lotus émergeant d'un étang. De forme carrée, la pagode se dresse sur un seul pilotis restauré en béton en 1955. A l'origine, ce dernier était en mort. Nous sommes ici dans la cour intérieure du temple Dienhu, qui est tout près de la pagode au pilier unique. C'est un peu comme des poèmes, un peu poétiques. Et voilà l'honneur d'une pagode de bouddhistes chez nous. Une typique et caractéristique. Il y a au milieu l'arranger du Bouddha, des bouddhisattvas ou des saints. Il y a de l'autre côté là aussi. Et toujours à l'entrée des temples ou des pagodes pour l'utilisation. Nous continuons notre travail. de périple en nous dirigeant vers le temple de la littérature et en traversant l'ancienne ville coloniale, aux tracés réguliers et aux belles villas à terrasse. Il y a un grand bâtiment, un grand bâtiment ancien, du ministère. Tout le monde passe. Il n'y a rien. C'est en 1070 que ce sanctuaire dédié à Confucius fut érigé. Six ans plus tard, la première université du pays s'y rattacha et accueillit les futurs mandarins pendant plus de sept siècles. L'ensemble se divise en cinq cours intérieurs successives. On entre par le sud. La porte et l'allée centrale étaient réservées aux rois. Les portes latérales aux mandarins. Les deux premiers recours que nous traversons sont remplis de manguiers et exposaient une collection de bonsaïs lors de notre visite. Nous sommes ici dans la troisième cour, celle des 82 stèles. Les stèles portent le nom des lauréats des concours mandarino qui avaient lieu tous les trois ans. C'est autour de ce bassin carré, le Thieu-Camp, le puits et les clases célestes, que les stèles sont alignées sous de petits pavillons. Les quatre vins de stèles sont posées sur des tortues de pierre, symboles de longévité. Les noms de 1306 docteurs y sont gravés en caractère chinois. Par cette porte, on rentre dans un dernier recours. où se dresse le temple de banlieue, la grande maison des cérémonies, reposant sur 40 piliers de bois lacs et rouges. Par cette porte, on rentre dans un petit pavillons. Par cette porte, on rentre dans un petit pavillons. Le buffet d'hôtel, entouré de tortueillers de grues, supporte des brûles parfums et des candelabres. Le buffet d'hôtel, entouré de filling en Cette statue représente le sage Confucius. Nous observons ici une maquette du temple qui permet de se rendre compte de la disposition des lieux. ... 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